Frère Paul Adrien a sorti une vidéo qui s'appelle 4 profils musulmans, comment les convertir à Jésus Donc on va aller regarder cette vidéo, moi je sais que je le trouve insupportable Frère Paul Adrien, frère Paul pour moi c'est un catho de droite Je sais qu'il avait fait des trucs là sur la scène Il avait fait une vidéo pour condamner la parodie de la scène Donc il est assez réactionnaire et il est sur Youtube Il a quand même pas mal de succès, il a 400 000 abonnés Et là il a fait une vidéo, mais je crois qu'il est pas tout seul Donc je crois que ça va être moins chiant que d'habitude Les gens on y va, moi je vais voir s'il va réussir à me convertir au christianisme Pourquoi pas, et on y va avec bonne volonté Peut-être que la vidéo peut m'intéresser, on va voir, allez Mais moi juste, ce que je me dis c'est que peut-être qu'un imam ne pourrait pas faire cette vidéo Voilà ce que je me dis d'emploi Vous savez qu'il y a énormément de conversions musulmans vers le christianisme On donne pas trop les chiffres, on donne pas trop les noms Parce qu'il faut toujours un peu les protéger Oui bon, toujours, toujours le truc, t'as l'impression Mais en fait, moi je veux sortir les chiffres en fait Allez, tu veux pas sortir les noms pour les protéger Ok, y'a pas de soucis Mais en quoi ne pas sortir les chiffres, ça va les protéger En quoi sortir les chiffres, ça va mettre en danger Les musulmans qui sont convertis au christianisme Je comprends pas, je veux dire, ils restent anonymes C'est pas parce que tu vas nous sortir 1000 ou 3000 par année Qu'on va deviner quel musulman s'est converti au christianisme Ça en fait, c'est bien pratique pour eux Parce que c'est tout le truc, oui, les musulmans en France sont violents Envers ceux qui sont apostasiés Mais on peut pas donner les chiffres parce que c'est dangereux Oui, donc vous avez pas de chiffres en fait Vous avez pas d'analyse sur le sujet À part les témoignages des apostas De tout le groupe d'apostas musulmans sur internet On n'a pas d'outils statistiques pour mesurer ça Quelle est l'ampleur de ça ? Je rappelle aux ététiciens Parce que c'est quand même le B à bas Parce que les ététiciens comme Assermendax Qui m'a dit, ouais là c'est le témoignage d'anciens musulmans J'ai dit, mais attends, en termes de zététique Faut aussi des outils statistiques C'est pas parce que t'as pris 10 personnes qui disent que Bah c'est comme ça, j'ai été de l'intérieur C'est comme ça, que ça y est, c'est de la science Je te rappelle ton boulot à Assermendax Je veux dire, le simple témoignage comme ça Ce n'est pas une preuve vraiment solide Moi je veux des outils statistiques Je veux des analyses Je veux des études sur le sujet Moi je suis ouvert, montrez-moi Montrez-moi ces études qui prouvent que de manière systématique Et de manière générale Il y a une violence extrême Il y a une violence forte à l'égard des apostas de l'islam En France Voilà, moi je veux bien qu'on me montre Et quelle est l'étendue de cette violence Comment ça se matérialise Voilà, j'aimerais bien Je lance l'invitation à Assermendax Je suis prêt à discuter et à débattre avec lui De la religion Et les ététiciens Vous avez une approche idéaliste de la religion Même moi en tant que croyant J'ai une approche plus matérialiste De la religion que vous Tout à fait ouvert après ma vidéo A discuter avec Assermendax Sur son approche de la religion Que je trouve totalement abstraite en fait Rien que le terme la religion Voilà Tu sais on dirait les vérités Que ouais la religion elle fout le bordel Oui oui c'est que la religion qui fout le bordel Le reste ne fout pas le bordel T'enlèves la religion Il n'y a plus de guerre Il y a la paix dans le monde Tout le monde va bien Bref Ces phrases là lancées comme ça Qui me cassent les couilles Ça fait même pas 5 minutes de vidéo 17 secondes que je suis saoulé Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai un problème ? C'est moi qui suis à l'envers Ou c'est le monde qui est à l'envers ? Faut que je me calme Faut que je me calme non ? Ah oui parce qu'il y avait aussi un autre sujet Avant qu'on aille vraiment sur la vidéo Hé ! Hé qu'est-ce qui se passe ? On peut plus faire Koh-Lanta tranquille Nous les musulmans Il y a un gars Il y a un muslim Il va sur Koh-Lanta Il est sur Koh-Lanta Il participe à Koh-Lanta Il est entouré De mecs torse nu Et De meufs en bikini Et lui il se dit Bon moi je vais quand même me couvrir là Et me couvrir les genoux Et ils sont en PLS En mode c'est l'islamisme Mais c'est quoi cet islamisme Qui va à Koh-Lanta Et qui fréquente tout le monde Qui fréquente des femmes en bikini Qui jouent aux jeux et tout Ah putain il faut se Hé c'est ça l'islamisme Bah ça va Franchement ça va C'est pas trop dérangeant On peut vivre avec l'islamisme En fait ce que vous êtes en train de prouver C'est que si c'est ça l'islamisme Bah on peut vivre avec On peut totalement vivre avec un gars Qui participe à Koh-Lanta Il dit rien aux meufs qui sont en bikini Et que lui se couvre un petit peu les genoux Et le nombril Ça va quoi Mais vous êtes des malades mentaux Ils sont des J'vais dire la polémique sur Oh y'a un gars qui a couvert ses genoux Et son dessus du nombril C'est l'islamisme Mais vous allez pas bien Mais attends en plus Est-ce que vous êtes pas les premiers A dire en opposition à la religion Que Chacun peut disposer de son corps Comme il le souhaite en fait C'est mon corps Mon choix en fait Bah il dispose de son corps Comme il le souhaite Si lui il souhaite ne pas montrer Son nombril Et son genou Vous allez quand même pas lui interdire Et ce qui est incroyable Dans cette situation Ce qui est Rocambolesque Oui j'utilise ce mot Et d'une manière parfaite Je l'ai très bien dit Même moi je suis surpris en fait Parce que d'habitude J'ai du mal à le dire Ce qui est rocambolesque Dans cette situation T'sais qu'ils sont là En train de dire Ouais y'a un islamiste Il porte un vêtement trop long Faut lui enlever Alors que l'islamiste Il dit rien à personne Il laisse les femmes en bikini et tout Les seuls qui sont liberticides C'est vous C'est vous qui souhaitez Qu'une personne Ne s'habille pas comme elle le souhaite Il est à Koh Lanta Il faut qu'on fasse quoi de plus Pour s'intégrer portail Faut qu'on fasse Il de la tentation aussi Oh putain Ils veulent vraiment voir Le corps des gens Qui ne contrôle pas Ils sont obses Mais c'est une obsession en fait En fait ça suffira jamais On enlève le voile On doit raser la barbe On doit avoir un moule bit Hé mais on s'arrête quand en fait C'est quoi on doit être à poil C'est ça le truc On doit se balader à poil Pour être bien intégré Bref Allez On ne donne pas trop les chiffres On ne donne pas trop les noms Parce qu'il faut toujours Un peu les protéger Oui il faut les protéger Oui bien sûr Bien sûr Je rappelle que Pour certains Et surtout pour certaines Se convertir à l'islam C'est aussi compliqué On parle de la pression familiale Parce que ça c'est aussi un truc Qu'aiment beaucoup Les apostas Des apostas de l'islam Là qu'on voit sur Youtube Parler de la pression familiale Au sein des familles musulmanes Quand quelqu'un quitte l'islam Mais on pourrait aussi parler Des pressions Qu'ont des femmes Converties à l'islam Dans leur famille Et notamment encore plus Quand elles désirent porter le hijab Il y a plein de Parce que si on va sur le truc Du témoignage Il y a aussi plein de témoignages De gens Qui n'osent pas avouer Qu'ils sont convertis à l'islam Qui n'osent pas avouer A leur famille qu'ils le sont Qui vont prier en secret Qui n'osent pas porter le hijab Parce que ça serait mal vu Dans la famille Qui ont peur d'être épudiés Donc on pourrait aussi parler de ça Parce que Je ne sais pas si vous êtes au courant Mais la pression familiale C'est pas seulement Dans le religion en fait La pression familiale C'est dans quasiment Toutes les familles T'as même des athées Qui sont pas contents Quand leurs enfants Se croient en Dieu Vous voyez Voilà C'est la famille Effectivement Qui est avec le père Ramzi Bah je pense qu'il a un nom arabe L'autre prêtre Donc j'imagine Que ça doit être Un prêtre du monde arabe Et moi je parie sur Le machrec Tout ça Ça doit être libanais Ou un truc comme ça Alors moi je vais vous dire Une chose les gens Pour partir direct Avant qu'il aille dans les débats Moi j'ai aucun problème Qu'il y ait des discussions Entre religieux Entre croyants et tout Et qu'un croyant Essaye de convaincre L'autre croyant Pour moi Et quand la discussion Se fait sur une base Respectueuse Et que chacun des deux côtés Débat Essaye de convaincre Moi dans l'absolu Aucun problème C'est le jeu Quand tu restes dans le débat La discussion et tout Et que t'es pas dans le forçage La violence et tout Ouais ouais c'est même ça Un échange et tout Et en vrai dans la vraie vie Les gens Et surtout dans les quartiers Parce que dans les quartiers Vous savez que Alors oui c'est beaucoup De noirs et d'arabes Mais c'est pas tous Des musulmans en fait Il y a aussi beaucoup Notamment dans les populations noires Des chrétiens Donc t'as plein d'échanges De discussions comme ça et tout Donc moi Je veux dire J'ai toujours eu l'habitude De discuter avec des chrétiens Et d'échanger et tout Et ça se fait généralement Avec le respect quoi Et on rigole On se blague Voilà Team Jésus Voilà C'était le match de foot Là Team chrétien contre team musulman C'est vraiment l'une des meilleures vidéos Qu'il y a eu sur internet quoi Le match de foot Et l'arbitre juif Ah oui c'est vrai L'arbitre était juif Incroyable Le père Ramzi Est un prêtre libanais Ah voilà C'était sûr Il peut y avoir Ceux qui sont critiques Ceux qui sont hyper convaincus de l'islam Ceux qui se posent des questions En recherche Et ceux qui en fait Peut presque déjà être chrétien Qui s'ignorent Parce qu'ils pensent que Dieu est amour Eh je vous jure Les gens Premier degré Ils m'intéressent la vidéo Là j'ai même pas envie De troller et tout Premier degré ça m'intéresse Premier cas de figure Je suis au bureau Et à la machine à café Pendant la pause Je parle avec un musulman Qui est Attendez Attendez Là il est vraiment en train de faire l'exemple de Vous êtes au bureau Guide Vous êtes au bureau Et vous avez un collègue musulman Comment le convertir Ah non mais il faut être chrétien Pour faire cette vidéo Sans problème en fait Vous imaginez s'il y avait un immeuble Qui avait fait une vidéo youtube comme ça Bon Vous êtes au bureau Les musulmans Et vous avez un collègue Qui est chrétien Ou qui est athée Je vais vous expliquer Comment le convertir Il est viré dans l'heure Prosélitisme Islamisme Division de l'islam Viré dans l'heure Non mais vraiment Il faut être un catho Pour pouvoir faire Cette vidéo tranquille Comment convertir Ton collègue musulman Au travail CNews aurait fait Trois émissions Sur le sujet On aurait mis le direct Il y aurait eu plein de commentaires C'est un scandale Ils auraient inventé Jean Messia Qui aurait dit Si vous êtes pas content Vous partez de France Il faut expulser Darmanin Qui aurait fait un tweet Pour dire Qu'il va travailler Sur le sujet Voilà Voilà ce qui serait passé Et là Non 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 Bon Donc moi Dans l'absolu J'ai rien contre cette vidéo Mais alors Faut qu'on soit à égalité Que les musimams Aient aussi un moyen De faire des vidéos Sans problème En mode Comment convertir ton collègue Bah péter un plomb Les muslims Mais tu crois que Vous avez vu le nombre de choses Qu'on a interdit de faire On peut plus venir en kimono A l'école On peut plus jouer au foot L'hiver Avec des collants On peut plus aller à Koh Lanta Bientôt On pourra plus avoir de barbe On peut pas dire Salam alaikum Sans que ce soit vu Comme une menace On peut pas dire Sartek la coupe Sans que les personnes Se sentent insultées Plus de sport olympique Plus de foot Plus de randonnée C'est à dire Qu'il y a un rebeu Qui va en randonnée T'as les fachos Qui pètent des câbles On peut vivre Qu'est-ce qu'il se passe La première chose Si on est chrétien Il faut qu'ils sachent Qu'on est chrétien Nous Sans qu'on le dise Dans leur tête On est musulmans On voit un arabe Ils voient un renoi Dans leur tête On est musulmans Donc c'est vrai Qu'on a pas besoin De le dire Mais sachant qu'en plus On peut pas trop le dire Parce que si on dit Ouvertement au bureau On est musulmans La religion c'est au privé T'arrêtes Mohamed T'arrêtes tout de suite Pas de prosélitisme ici On a le droit d'avoir Une petite croix On a le droit de dire Qu'on est chrétien Et on a le droit D'être fiers de sa religion Oui vous avez le droit Y'a pas de soucis Moi nous Ce qui me fait marrer C'est que là dedans Les gens Peut-être les gens Les moins choqués Les chrétiens Qui seraient peut-être En mode Je peux pas le dire J'ai peur Des répercussions S'il y a bien des personnes Qui seraient content De savoir que vous êtes chrétien C'est les musulmans Je vous jure que c'est vrai Parce qu'on se dit Ah il croit en dieu lui aussi S'il y a vraiment Une personne de confiance C'est les musulmans Allez leur dire Ils vont être trop y de contents Il faut répondre à ces questions Mais avant de ne pas plaquer sur lui L'idée que j'ai de l'islam Donc il faut vraiment distinguer Islam Ce que moi j'en connais Et la personne qui est musulmane Bon déjà pour l'instant C'est pas mal en vrai Pour l'instant il dit Éviter les clichés sur l'islam Pas croire que pour moi L'islam c'est ça Et donc lui c'est forcément ça Bon pour l'instant ça va Comprendre où est-ce qu'il en est Est-ce qu'il a déjà lu D'une manière critique Sa religion Est-ce qu'il est critique Vis-à-vis de toutes les religions Ou est-ce qu'il a lu la bible Il a vraiment un accent arabe Il a vraiment le Des arabes quoi J'aime beaucoup Et puis bon pour l'instant Les gens il est en mode Faut juger l'adversaire Moi ça me choque pas C'est dans tous les coups Tu fais pareil de l'autre côté Tu vois à peu près où il en est Oui bon je meurs Voilà La chose qui est normale Dans une Qui est normale Je suis fan Oui parce qu'il se trompe forcément Vu que c'est nous Qu'on a le bon dieu Après ça Les gens Moi je comprends que pour des athées Mais moi je suis en mode C'est le jeu C'est le jeu On est tous un petit peu convaincus Qu'en fait on suit la bonne religion Nous on a le bon La bonne voie pour accéder à dieu J'ai envie de dire C'est le jeu Et en vrai nous ça nous dérange pas Moi je sais que ça me dérange pas Qu'un chrétien soit persuadé Sinon il serait pas chrétien Comme disent les anglais C'est fair Je le fais bien Il y a mille dieux dans le monde Non il n'y en a qu'un En fait il faut pas Pour moi il n'y a qu'un dieu Et en fait on se pose la question De comment plaire à ce dieu Voilà on va se contredire Moi je m'inscris partout Juste avant de mourir au cas où C'est la différence Entre le christianisme Et toutes les autres religions La promesse chrétienne C'est la rencontre avec dieu Pourquoi c'est la différence Je comprends pas Pourquoi c'est la différence La rencontre avec dieu Mais comment ça Pourquoi nous on va pas rencontrer dieu J'ai l'impression Que c'est dans les trois monothéismes C'est ça quoi je comprends pas Peut-être qu'il y a un truc Que j'ai mal capté Ouais je sais pas Je sais pas Là je suis dubitatif Dans cette vie là Ah vous voulez dire Dans cette vie là Mais comment ça Il va rencontrer dieu Dans cette vie là C'est à dire Il parle de maintenant D'accord oui Il veut dire dans la vie maintenant De rencontrer dieu Dans la vie maintenant C'est quoi d'avoir Une manifestation divine Ou un truc comme ça C'est ça Tu peux aussi Tu peux avoir ça Dans l'islam Mais d'avoir des signes Des signes Dans ta vie Dans ton cheminement De ah Là il y a eu un truc Il y a eu une expérience Moi j'ai pas l'impression Que ce soit spécifiquement Réservé aux cathos quoi Les chrétiens ont des rencontres Et des émulations avec dieu Si tu vois Dans les expériences Dans le milieu soufi Et tout Les gens là Voilà C'est pas spécifique Au christianisme Mais d'accord Mais bon je vois à peu près On voit à peu près Ce qu'il veut dire La tête de la personne musulmane En face de moi Je préfère dire Qu'il est la parole de dieu Moi je dis jamais Que Jésus est le fils de dieu En tout cas quand eux Ils me disent Jésus est le fils de dieu Jésus est dieu On va pas être d'accord Ça c'est un truc On sera pas d'accord quoi En général La réaction que j'ai souvent C'est c'est pas possible Parce que moi je dis Fils de dieu Parce que dans certains La question à se poser Les gens Est-ce que eux deux Ils ont la même conception Du christianisme Parce que lui Il a invité lui Parce qu'il est spécialiste Dans la conversion Des musulmans Mais ça veut pas forcément dire Que eux deux Ont la même conception Bien au contraire Donc j'imagine Qu'il va avoir des contradictions Mais peut-être qu'ils vont pas Les exposer Mais en soit Théologiquement Le catholicisme C'est le bordel Surtout l'union Autour de l'église Et qui caractérise Bah après oui Mais moi ce qui m'intéresse Ce que j'aime bien voir Aussi dans le catholicisme Non plutôt dans le christianisme C'est tous les débats De malades quoi Tous les débats Autour de la trinité Des trucs comme ça Les arguments Que chacun expose Pour défendre sa vision Et tout D'ailleurs j'inviterais Les gens J'inviterais Louis Andrade Pour parler de la théologie De la libération Et ça aborde aussi Certains sujets chrétiens La vision du Jésus Christ De la mission divine De trucs aux pauvres Et qu'on se rend pas compte Que même dans le christianisme Vraiment entre les courants Réactionnaires Et les courants progressistes Je savais pas à quel point C'était lequel Benoît XVI Benoît XVI c'était quoi Déjà son nom Il avait un nom d'allemand Parce que c'était un allemand Ratzinger Voilà Ratzinger J'étais pas au courant Mais Ratzinger C'était un farouche opposant A la théologie de la libération Et toutes les interprétations En Amérique du Sud Notamment en direction D'une église un peu plus sociale Si on n'a pas aussi rencontré Jésus Ben ne pas lui dire Qu'on l'a rencontré Attendez c'est quoi En fait tous les chrétiens Pensent qu'ils vont rencontrer Jésus Dans la vie Dans le quotidien Dans leur vie Ils vont rencontrer Jésus Ah ouais Ça va les gars Tranquille Donc ne pas Vous n'êtes pas pour n'importe qui Vous pour dire bon Moi j'attends Jésus là Il va venir Et Jésus c'est Dieu Oui j'avais oublié ça Bon en fait vous rencontrez Dieu quoi Pourquoi vous dites Vous rencontrez Jésus Vous rencontrez Dieu Et la chose la plus importante C'est prier en parlant avec lui Alors à moi Nous c'est compliqué De parler avec toi en priant Techniquement je ne peux pas le faire Et la personne Elle a commencé à pleurer Parce qu'en fait J'ai dit quelque chose Qui l'a touché Mais parce que j'ai prié juste avant J'ai dit à l'Esprit Saint Ben dis-moi ce que tu veux lui dire C'est ça que je trouve fascinant En fait dans ses conceptions En fait il se dit Ok je vais dire à l'Esprit Saint De me laisser guider Et de dire Mais en fait je trouve Qu'il y a un truc de manque d'humilité Et tu dis Mais en fait ce que j'ai dit C'est l'Esprit Saint Qui m'a dicté ce que je devais dire Je trouve ça ouf en fait De dire Ah non mais ça J'ai été guidé par l'Esprit Saint Je sais pas Je trouve ça étrange Je trouve ça manque d'humilité Moi j'ai un peu de mal avec ça Voilà c'est Dieu qui pilote Vas-y Cette fois-ci j'ai en face de moi Quelqu'un qui est musulman De la tête aux pieds Et qui connait tout Qui fait ses 5 prières par jour C'est en général La majorité des personnes Qu'on rencontre dans la rue Quand on va en première annonce de rue Par exemple Les personnes qui sont intéressées Pour parler avec nous Sont en général ce profil là Voilà c'est ce que je disais C'est ce qui nous intéresse Moi j'aime bien l'échange Au contraire Même si c'est trop bien Les discussions religieuses Et tout autour de ça Et c'est très bien Il faut déjà les accueillir Comme ils sont Ouais premier degré Les gens pour l'instant Je trouve rien de grave Dans ce qu'ils disent Ça va Ah attendez Moi je suis totalement Alors les gens Je suis totalement d'accord Avec ce que vient de dire Frère Paul On réécoute De la même manière Qu'on est convaincu D'être chrétien On peut pas leur reprocher D'être convaincu D'être musulman Pas du tout Voilà moi pour l'instant L'échange comme ça Ça va Éviter le débat Parce que le débat Souvent on n'est pas Au même niveau Parce que eux Ils vont partir Du courant Et de leurs principes Et nous on va partir De nos principes Et ça va mener à nulle part Je suis totalement D'accord avec lui là Ça me saoule moi Quand ça part en discussion De essayer d'avoir raison Absolument et tout De débat De qui va gagner le débat Et de plutôt avoir Un échange Une discussion C'est cool Moi l'échange comme ça Je comprends C'est faire Pas de soucis C'est pour moi Tu fais une équipe de foot Bah on s'affronte Dans les règles de l'art quoi Et si tu joues bien au ballon Bah vas-y on joue Donc faut pas lui dire Qu'on a le même dieu Ça c'est sûr Ça c'est en général Avec un musulman Faut jamais dire Qu'on a le même dieu Ça c'est bizarre par contre Pourquoi on aurait pas Le même dieu C'est à dire Il y a un seul dieu Je suis pas en train de dire Qu'il y a plusieurs dieux Pour moi juifs Et chrétiens On a le même dieu Dans le sens où On croit nous trois On croit Les trois religions On croit A un concept Qui serait le dieu unique Créateur de tout Donc après De ce principe là Bah oui on a la même Conception divine De ce que c'est le divin Après il y a des détails quoi Bah si il y a un dieu unique Son truc c'est pas logique Oui Mais je pense que pour lui Il va dire oui Mais notre description de dieu C'est pas la même que vous Je pense qu'il va dire ça Parce qu'en fait Vous êtes en train de lui dire Qu'il n'a pas besoin de se convertir C'est ça Lui il comprend Qu'il n'y a rien à voir Chez les chrétiens Ah d'accord c'est ça En gros si tu lui dis Qu'il y a un dieu unique Il est en mode c'est bon Bah c'est bon On est d'accord Ok Oui enfin Wissam Il n'a pas fait les mêmes textes Ce dieu je pense Bah oui Bah c'est là où on va avoir Des désaccords C'est les contradictions secondaires Mais on croit tous les trois A une existence A un concept Qui est Dieu Le dieu unique Créateur de tout Et moi dans ma conception Alors moi les gens C'est ma manière personnelle De voir le truc Je pense qu'on croit tous les trois Qu'on a le même dieu Qu'il n'y a qu'un dieu unique On a le même dieu Mais qu'on a réfléchi A différentes voies On a différentes conceptions D'accéder à ce dieu De plaire à ce dieu Et la question est de savoir Qu'est-ce que ça veut dire Plaire à dieu Mais on croit A la même conception quoi On est sur le coeur De notre foi C'est-à-dire Ça veut dire Pourquoi dieu nous a créés Je pose des questions Là ça va dire Pour adorer J'imagine Si c'est un muslim Il va dire pour adorer dieu Je lui demande Dans le coran Pourquoi dieu t'a créé Bah lui S'il a lu le coran Il va dire Bah il m'a créé Pour l'adorer Bon classique Réponse classique Mais là vient le sujet De qu'est-ce que ça veut dire Adorer dieu Qu'est-ce que ça veut dire De l'adorer Là vous allez Dans des grandes discussions Sur lesquelles Des théologiens Des musulmans Et même des non musulmans Se sont épanchés Des lignes Et des lignes Et des lignes Et des pages Et des pages Qu'est-ce que ça veut dire Plaire à dieu Qu'est-ce qui plaît à dieu Qu'est-ce que ça veut dire Adorer dieu Comment tu montres Ton adoration de dieu Le problème Quand je suis avec les catholiques Ils vont dire Bah oui nous aussi Parce que Saint-Ignace A dit qu'on est créé C'est ça lui aussi Il allait dire pareil Il a dit bah oui oui Ils nous ont créé Comme quoi ils ont des conceptions Et tout puissant Bah forcément S'il est tout puissant Bah ça dans l'islam T'as plein de hadiths et tout Qui t'expliquent Mais non c'est pas Toutes les prières Tout ce que tu fais et tout Dieu n'en a pas besoin Dans l'absolu Mais en fait Ne croyez pas que c'est vous Qui apportez quelque chose à dieu C'est dieu qui vous apporte Quelque chose à travers Cette adoration Donc dieu n'a pas besoin De cette adoration C'est nous qui avons besoin De cette adoration Et donc la question qui se pose C'est Qu'est-ce que c'est adorer dieu Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que c'est adorer dieu Et donc ça pose la question De qu'est-ce que dieu Qu'est-ce que dieu Qu'est-ce que veut dieu Et donc Est-ce que adorer dieu C'est ne pas aller dans le sens De ce que veut dieu Dans le sens de Ce que lui prêche Comme valeur Comme bonne conduite et tout Donc il y a vraiment Ce truc là Et il faudrait que je retrouve Un indice Que j'avais beaucoup aimé Et qui expliquait Que vraiment Tes prières Tes actes d'adoration Si tout le monde arrêtait Ça n'enleverait rien à dieu Dieu serait dieu Même si vous étirez pas là En train de l'adorer Dieu serait dieu Et donc la question C'est plutôt vous Qu'est-ce que ça vous apporte Pour l'adorer Toute la journée Ça veut dire qu'il a un petit peu Il est un peu mégalo Moi je lui dis Ça n'a rien à voir Nous c'est pas du tout ça D'ailleurs le truc Un peu mégalo Je suis désolé Mais souvent Quand je vais à la mosquée L'un des prêches Qui revient souvent C'est dire Les gens adorer dieu C'est pas seulement Faire ses cinq prières Il y a un problème Un petit peu dans l'islam De la conception de l'adoration Par la comptabilité Qu'est-ce que j'entends par là C'est en mode Si je fais mes cinq prières Si je respecte Les cinq piliers de l'islam Il y a encore des choses à dire Sur les cinq piliers de l'islam Mais en gros Si je fais mes cinq piliers de l'islam Ça sera bon Juste à faire mes cinq prières Et c'est bon Le compte est bon Tu vois il calcule Il parle comme des marchands Le compte est bon J'ai fait mes cinq prières J'ai fait mon pèlerinage Et le reste c'est bon On s'en fout J'ai fait ce qu'on m'a demandé Et t'as des imams Qui disent Mais c'est pas seulement ça en fait Il y a la question des intentions Quelles étaient vos intentions Dans ces prières Est-ce que vous avez été sérieux Dans vos prières Et aussi dans votre conduite De tous les jours Est-ce que vous avez été bon Avec vos voisins Est-ce que vous avez été bon Avec vos enfants Est-ce que vous avez été bon Avec votre prochain Est-ce que vous avez créé Du bien entre vous Est-ce que vous avez été un modèle Est-ce que vous avez partagé Est-ce que vous avez été généreux C'est ça l'adoration Et donc souvent Ce qui revient dans les imams C'est dire que l'adoration C'est d'être bon avec son prochain Et donc on retrouve ici Le principe Qui lui prône sur le christianisme Qui est l'amour du prochain Mais ça c'est pas un truc Étranger à l'islam Plein de gens font leurs prières Et ne sont pas les gens Les plus irréprochables Bah exactement Est-ce que quelqu'un Qui a été irréprochable Dans son attitude De tous les jours Qui était bon avec les autres Qui était bon Qui a été généreux et tout Est-ce qu'au final Même s'il n'a pas fait Toutes ses prières Est-ce qu'il n'a pas été Plus musulman Est-ce qu'il n'a pas fait Plus preuve d'adoration de Dieu Que de quelqu'un Qui a juste fait ses prières Parce qu'il fallait faire ses prières Et qui a fait n'importe quoi à côté Pour que vous vous entreconnaissez Le plus noble d'entre vous Auprès d'Allah Et le plus pieux Allah est certes Omniscient et grand connaisseur Merci Nayem Quel est l'objectif de Dieu pour toi Qu'est-ce que Dieu veut pour nous Pour un chrétien C'est normal C'est de nous rendre heureux Mais pour un chrétien Vu toutes les interdictions Et tout Tu vois là Je le trouve qu'il est assez Dans l'abstraction Pour nous rendre heureux Ouais mais après Si tu vas sur le bonheur Et tout Notamment le bonheur terrestre T'as des choses Qui sont un peu plus tolérées En islam Que dans le christianisme Et tout Tout simple Un truc tout simple Qui rend heureux des gens Les relations sexuelles Bah je trouve qu'il y a davantage Un tabou Chez les chrétiens Autour de ça Que dans l'islam Et là vous avez L'image de l'islam Très puritain et tout Mais c'est assez moderne N'oubliez pas N'oubliez pas que dans le passé L'Orient Le monde islamique C'était vu comme Le bordel en fait Donc oui Je sais pas Ouais Après c'est la question C'est quoi être heureux Ça veut dire quoi être heureux Ça veut dire quoi le bonheur Ce qui m'interroge beaucoup Dans le christianisme C'est toute la question De la culpabilité On est coupable Et je trouve qu'il y a un peu moins Ce truc de culpabilité Dans l'islam Mais après ça c'est La conception que j'ai Les gens Alors je fais La petite parenthèse maintenant Mais j'aurais dû la faire avant Mais bref Je parle en tant que Simple musulman Avec mes maigres connaissances Venez pas croire Que je suis en train de parler En tant que théologien Ah là c'est mieux On est totalement d'accord Jalot Ah là c'est mieux Et que là on parle en tant que Que petit con Que petit con Qui ont des maigres connaissances Quel est l'objectif de tout cela De cette création Quel est l'objectif pour toi Ils vont dire pour aller au paradis Dieu ce qu'il veut pour moi C'est que j'aille au paradis Ce qui n'est pas faux Mais ce qui est Oui ce qui n'est pas faux Après et ça aussi Tous les débats Qu'est-ce que le paradis Moi il y a des gens Ils me décrivent le paradis Je suis en mode Mais c'est ça ta conception du paradis Ils me disent Ouais au paradis Je dirais au McDo tous les jours Il y aura ce que je veux C'est quand même étrange comme truc Selon le catholicisme C'est l'état d'union avec Dieu T'as beaucoup ça aussi Chez les soufis T'as beaucoup ce truc Chez les soufis Alors je suis désolé Mais chez les catholiques aussi T'as la vision du paradis Y'a qu'à voir dans l'imaginaire D'un paradis un peu comme D'un truc On aura tout ce qu'on voudra On claquera des doigts On aura ci On aura ça C'est quoi pour toi le paradis Les gens Pour moi c'est un truc En dehors du temps et de l'espace C'est un truc Nous en tant qu'être humain On ne peut pas concevoir En fait les gens se disent Ah on peut pas imaginer Il va y avoir tellement de trucs géniales Qu'on peut pas s'imaginer Que moi je pense que c'est plutôt Que on peut pas nous En tant qu'être humain A partir de l'espace-temps Dans lequel on vit Là notre réalité On peut pas s'imaginer ce que c'est Parce que pour nous C'est pas du tout ça Bah non ça c'est ce qu'on appelle La double prédestination Et c'est refusé Je suis pas intervenu Mais toute la question Du libre arbitre et tout Ça c'est aussi un truc Qui fait débat Dans toutes les religions Et notamment en islam T'as plein plein de théologiens Qui se questionnent Sur qu'est-ce que le libre arbitre Est-ce que le libre arbitre Est-ce que le libre arbitre Est assuré en islam Toutes les contradictions Autour de ça Voilà quoi C'est pas une question Qui est totalement ignorée Il a l'air perdu le prêtre blanc Bah moi Ce que je soupçonne Là dans cette vidéo Depuis le début C'est que le prêtre N'est pas totalement d'accord Avec les conceptions théologiques De ce prêtre là Mais qu'il ne Qui va pas trop contredire quoi Pour laisser la discussion Mais que lui N'est pas totalement d'accord Des slogans un petit peu Ah bah quand même Non mais j'y crois Ah bah voilà Penser que Dieu est amour Que Dieu nous aime Et qu'il nous a créés par amour Ça c'est la révélation chrétienne Ça existe dans aucune autre religion C'est vrai Personne ne peut y arriver Les philosophes même ne sont Personne n'y arrive Personne ne peut arriver A avoir cette réflexion là Sauf le christianisme Personne Penser que Dieu est amour Que Dieu nous aime Et qu'il nous a créés par amour Ça c'est la révélation chrétienne Ça demande une révélation Ah En fait il veut dire Qu'en fait aucun philosophe N'avait réfléchi à l'hypothèse Que Dieu nous a créés par amour Parce que ce serait pas rationnel Et que en fait Jésus a eu la révélation Il nous a appris Que Dieu nous a créés par amour Et que le seul moyen De le révéler C'était la révélation divine C'est ça ? Ouais mais là aussi Il nous a créés par amour Et tout Donc ouais mais Alors comment expliquer Que pour certains Il y avait telle oppression De la part des chrétiens De d'autres gens Si c'est Dieu qui a créé par amour Ces personnes là Pourquoi ils ont été persécutés Par le christianisme ? Tu vois si on va dans le truc Tu vois il parle de nos contradictions On pourrait parler Non non mais nous Il n'y a pas de contradictions Bah vous aussi il y a des contradictions Il y a des contradictions Entre votre théorie Et la réalité du christianisme Et c'est pareil C'est un peu le sujet De ma vidéo sur l'islam Il y a des contradictions Entre l'abstraction islam Et les réalités Au cours de l'histoire De comment il s'est incarné Au cours de l'histoire Cet islam Et bah ce que Dieu veut pour nous C'est d'être heureux On est d'accord que Les gens Pour être heureux dans la Bible Peut-être que je me trompe Mais dites-moi Dans le christianisme Pour être heureux Il faut suivre les conseils de Dieu On est d'accord non ? La voix de Dieu Pour être heureux non ? Ou je me trompe complètement ? Pour être heureux Bah pour moi pour être heureux C'est avec la vie éternelle Parce que là il m'a dit Oui mais pour être heureux Dieu veut notre bonheur Oui mais il veut notre bonheur Dans la vie d'après Je veux dire le vrai bonheur C'est dans la vie d'après Mais et aussi Est-ce que Moi j'avais l'impression Mais dites-moi aussi Si je me trompe Peut-être les clichés Que j'ai en tête du christianisme Qu'au contraire Il y avait un peu Une réticence au bonheur Et que t'avais tout un truc Autour de L'autoflagellation Mais pas forcément physique Mais que Voilà Il y avait quand même Une réticence Et que la vie Était un peu souffrance Parce qu'il fallait Expier nos péchés Voilà la culpabilité Tout ça Alors non le christianisme N'est pas totalement anticosmique Donc le vrai bonheur N'est pas que dans l'autre monde Ça c'est dans le mouvement Qualifié que le mystique Alors dans l'islam C'est pareil Le bonheur il n'est pas Que dans l'autre monde T'as aussi des bonheurs ici Auxquels il faut jouir Ça veut dire T'as des bonheurs Dieu t'a laissé des plaisirs Ne t'en prive pas Le christianisme C'est une religion austère Ça a été édulcoré Mais non mais je pense Qu'il y a différentes conceptions De ce qu'est le christianisme Il y en a pour certains Le truc de édulcoré C'est qu'il y a certains courants Qui sont un peu plus réactionnaires Conservateurs Qui ont une vision plus pessimiste De la religion Et d'autres qui vont avoir Une vision un peu plus optimiste Du bonheur De la jouissance et tout Et là encore une fois Mais c'est quand on sort Des abstractions De le christianisme c'est ça L'islam c'est ça Et qu'on va dans les détails Et dans les expériences concrètes Et on voit qu'il y a Cent mille façons De concevoir sa relation à Dieu Que ce soit dans l'islam Le christianisme Le judaïsme Et dans toute autre religion Je suis chrétien Je ne suis pas austère Le message de Jésus est clair Aimer et pardonner Oui mais Chancrel Moi le truc de Le message de Jésus est clair Pour moi ça ne résout pas la question C'est pareil dans l'islam Le message d'Allah est clair N'importe qui Que ce soit le plus salaf Ou le plus soufi libéral Va te dire le message il est clair Chacun pense que le message est clair Le but de la vie Ce n'est pas d'aller au paradis Parce que le paradis C'est le bonheur éternel Mais c'est d'être heureux Aujourd'hui C'est de trouver le bonheur Oui mais attends Là où je ne suis pas d'accord Mais d'accord Lui il dit que le but de la vie Ce n'est pas d'accéder au paradis C'est le bonheur actuel Oui non Ok non mais si tu vas dans la calcul rationnelle Toi qui aimes la rationalité Ok là je suis vivant Et je vais mourir à un moment donné Mais on me dit qu'après Il y a le bonheur éternel Le but dans ma vie C'est de dire Comment j'ai accès en fait Ça me semble être un calcul rationnel en fait Ok ok non non Mais je peux être un petit peu heureux Il n'y a pas de soucis Je vais essayer d'être le plus heureux possible Mais je vais quand même me questionner En mode Comment je peux avoir accès A ce bonheur éternel Moi Trouver le bonheur Se dire que c'est bon J'ai trouvé le moyen d'être heureux éternellement Ça va me rendre heureux Je te le dis Mais aussi la question de Qu'est-ce que c'est la prière Quel sens tu donnes à la prière Est-ce que c'est seulement De faire les cinq prières Et c'est bon Le compte est bon Ou c'est de t'interroger Sur la relation à Dieu Et moi ce que j'aime bien aussi C'est bien pour ça Que lorsque tu prises L'attention prime Voilà Jalot Et aussi Moi ce que j'aime bien aussi Il faut aussi voir Avoir une vision aussi matérialiste Moi aussi la prière En fait je suis dans ma vie de tous les jours Et je me rappelle Ah voilà Cinq fois par jour Je me rappelle que Bon Il y a quand même une Voilà Il y a quand même un code à avoir Un comportement à avoir Des valeurs à prôner Rappelle-toi que tu n'es pas Un individu seul comme ça Que tu as une relation avec Dieu Que voilà C'est aussi un rappel quotidiennement Que tu es un être humain Que tu as une finitude Que tu dois bien te comporter Avec les gens Ah oui ça me prend Tu peux être sûr Que ton attention est pure Bah oui mais ça Il y en a Moi je suis d'accord Mais ça fait partie Des vraies questions A quel moment tu sais Si vraiment ton attention est pure Et pour moi C'est impossible Il n'y a pas un moment Où tu seras totalement Tu seras totalement certain D'être totalement pur Et pour moi ça fait partie Du truc de la vie C'est toujours en épreuve Pour moi je ne crois pas Que tu sois Je ne sais pas si tu peux Atteindre un moment De te dire Ah c'est bon je suis parfait C'est bon je suis parfait Tout est bon Tout est bien Et pour moi Je suis même heureux Ça me rassure même De me dire que ça n'arrivera jamais Et que tu auras toujours Il y aura toujours Un questionnement permanent Sur ta vie Sur tes intentions Sur pourquoi tu fais ça Est-ce que tu fais ça Avec des bonnes intentions Mais tu vois Ça pose la question D'un imam D'un théologien Qui avait dit Prenons ceux qui ont Une mauvaise image De l'islam aujourd'hui Ceux qui ne veulent pas Se convertir à l'islam Ils ne veulent pas Se convertir à l'islam Parce que l'image Qu'ils ont de l'islam C'est le terrorisme C'est l'image négative Qu'en donnent certains C'est les Saouds Est-ce que D'un point de vue islamique On ne devait pas se dire Que si ces gens Ont que ça Comme image de l'islam Parce que c'est la seule image Qu'on leur a donnée Est-ce qu'ils ont Complètement tort De ne pas vouloir Se convertir à l'islam Toi ça te pose Plein de questions Comme ça Je dis est-ce que T'es sûr Que si tu fais cela Tu vas aller au paradis Le problème Souvent il me dit non Jamais sûr d'aller au paradis Encore heureux Qu'on n'ait jamais sûr D'aller au paradis Il n'y a que Dieu Qui sait Qui va au paradis Et qui n'y va pas Encore heureux Que tu ne te dises pas C'est bon Je vais au paradis T'es qui pour dire C'est bon J'ai accès au paradis Donc je dis Mais c'est quoi cette image de Dieu Pourquoi lui Il est sûr d'aller au paradis Il te demande de faire des choses Il veut t'emmener quelque part Il te dit ce qu'il faut faire Pour y aller Mais même si tu l'es fait T'es pas sûr d'y aller T'es pas sûr de les avoir bien faites Et surtout Je veux dire Personne n'est totalement parfaite Tout le monde a péché Je veux dire Même en essayant de faire parfaitement Ce que demande Dieu On est tous humains On a tous péché Donc forcément Vu qu'on a tous péché Et qu'on demande pardon à chaque fois Parce que Dieu est miséricordieux Bah t'as toujours le doute de Ah Est-ce que ça suffira Moi je dis tu vois Pour nous Le but de la vie C'était d'être heureux Ouais mais si t'es heureux En étant homosexuel Et là ça pourrait être la même question Sur la vision de l'islam De 90% des musulmans Mais si t'es pour être heureux Tu vois t'as des trucs comme ça Tu pourrais lui rétortiquer ça Et tu vas lui dire Ouais mais après Et Dieu l'a créé comme ça Tu vois Et si pour être heureux T'es en dehors de la religion Ce qui rend l'homme heureux C'est d'être aimé Ah oui On cherche tous Mais par qui C'est pour ça que je dis Que tu te trompes Le bonheur c'est pas un objectif De religion Relis tes livres Tu parles à qui local ? Tu parles aux prêtres C'est ça ? Tu dis que pour toi Le bonheur c'est pas L'objectif des livres spirituels ? Bah ça En fait moi je réfléchissais Dans ma tête de la question Sur le bonheur quoi Qu'est-ce que c'est être heureux Le bonheur Qu'est-ce que ça implique ? Je dirais que l'un des objectifs C'est aussi l'apaisement quoi La paix intérieure Est-ce qu'avoir la paix intérieure C'est pas être heureux ? On fait un peu de la philo De bas étage Voilà on s'en fout On est entre nous En fait la prière chrétienne c'est quoi ? C'est je me mets devant Dieu Dis montre-moi combien tu m'aimes Et une fois que j'ai reçu L'amour de Dieu Ouais ça déborde Je deviens capable De le donner Oui enfin voilà Encore une fois Quand on rappelle l'histoire Du christianisme Et même maintenant En fait moi ce que je trouve Un peu malhonnête C'est de faire croire Que le christianisme C'est l'amour Que les chrétiens donnent aux autres Alors que quand tu revois Un peu le contexte historique Parce que vous aimez bien ça Rappeler ça aux musulmans Qu'ils ont pas été très gentils Mais je suis désolé On rappelle l'histoire Du christianisme quoi Y'a pas eu que de l'amour Qui a été diffusé Et donc dans le christianisme Si j'arrive pas à aimer Bah je dois revenir à Dieu C'est ça la confession Je dis je viens à Dieu Je dis écoute j'y arrive pas Ok bon pour l'instant Les gens Voilà on a des désaccords Mais je trouve rien De extrêmement problématique Dans la vidéo Voilà quoi ça va C'est moins pire Que ce que je pensais Pour moi c'est vraiment Comment débattre avec un muslim quoi Bah l'essentiel c'est aussi De chercher à l'aimer Moi franchement Ce gars je pourrais discuter avec lui Il m'a pas l'air foncièrement mauvais Et j'ai l'impression Qu'il a quand même Une conception bien plus progressiste De ce qu'est le christianisme Que frère Paul là Donc le but c'est pas De lui imposer des choses Mais de lui faire voir Qu'on est pas d'accord Mais on peut s'aimer Même si on est pas d'accord Même si on croit pas On est d'accord On est d'accord Frère je sais plus comment tu dis Ramzy je crois Frère Ramzy on est d'accord Ça c'est basique Dans le christianisme On s'aime non pas Parce qu'on est pareil Mais parce qu'on est différent Ouais enfin bon Vous avez Voilà Le meurtre de pas mal De gens différents J'en parlerai aux femmes Sorcières là Accusées de sorcellerie et tout Voilà quoi Heureusement qu'il y a Des exemples positifs Comme la théologie De la libération et tout Mais bon C'est assez de dire ça Oui Sam Mais vous vous rendez compte Que j'en arrête pas de dire Que c'est aussi le cas de l'islam Vous croyez que vous allez Me piéger avec ça Mais j'arrête pas de vous dire Que quand on regarde aussi L'histoire de l'islam Et je vais répéter une phrase Que j'ai dit il y a 10 minutes Vous les critiques de l'islam Vous aimez bien Regarder l'histoire de l'islam Et dire à quel point C'était violent Mais vous oubliez aussi L'histoire du christianisme Lui il dit que Le christianisme Contrairement à l'islam C'est l'amour J'ai dit mais Je suis désolé Mais quand on regarde l'histoire Il y a tout autant De la violence Dans l'histoire du christianisme Qu'il y en a eu Dans l'histoire de l'islam Donc je vois pas Où je fais des CSC Moi je vous rappelle Que j'ai une analyse Même plus matérialiste Des religions que vous là Après si les religions Règlent les violences On n'en serait pas là Dans le monde Mais après le problème C'est que vous avez Une vision idéaliste Des religions Et vous comprenez pas Comment ça peut servir En fait des intérêts Géopolitiques Économiques Territoriaux Moi je pense qu'il faudrait Que vous compreniez En fait de vous renverser Le problème Et je vais prendre un exemple Tout simple Les croisades Les croisades Si vous croyez Que c'est juste un conflit religieux Vous comprenez rien aux croisades En fait Vous voyez le contexte politique De l'époque Et notamment le conflit Entre les deux empires Comment en fait La religion Peut servir de légitimité Et peut être instrumentalisée Pour des intérêts Politiques Économiques Que ce soit dans l'islam Dans le judaïsme Dans le christianisme Et dans tous les autres trucs Dans n'importe quel truc Prenons la violence De l'islam Envers les gens Qui sont pas musulmans Mais vous oubliez La violence interne à l'islam Comment il y a eu Des conflictualités Extrêmement fortes Des gens qui ont été Opprimés Qui ont été Chassés Qui ont été tués Parce qu'au sein de l'islam Ils avaient pas les mêmes Conceptions de ce qu'est l'islam Et qu'au fond C'est pas tant la conception De l'islam Que des questions De rapport au pouvoir Et de domination Et en fait Moi ce qui m'énerve C'est d'avoir une vision Abstraite de la religion Et en fait c'est la religion Qui foutrait le bordel En elle-même Et qu'en fait On enlèverait juste la religion Et on garderait Les sociétés telles Qu'elles sont La paix régnerait Mais bref Voilà La lecture à passe C'est la religion qui dit Si c'est la religion qui dit ça Et les gens N'oubliez pas que la religion Elle parle pas d'elle-même en fait C'est pas la religion Qui dit ça Et non C'est des gens C'est des gens qui pensent Que la religion dit ça Il y a des individus derrière Les religions ne parlent pas Elles sont parlées C'est une dérivée D'une phrase de Bourdieu 10% des musulmans Pensent connaître le christianisme Ils pensent que Jésus N'est pas mort sur la croix Exactement Parce qu'ils pensent que Dans ce qu'ils connaissent De l'islam Il y a aussi le christianisme Alors moi je suis Alors c'est mon avis à moi Et c'est une critique Que je me fais en premier lieu Mais tu ne peux pas prétendre Connaître parfaitement l'islam S'il ne connaît pas parfaitement Les textes religieux Qui les précèdent Et que pour moi L'islam Et c'est une critique Que je m'adresse aussi Pour mieux connaître l'islam Tu dois aussi faire tes recherches Sur les religions précédentes Rien que pour lire le Coran Je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui ont lu le Coran Et qui n'ont rien compris Parce qu'en fait Le Coran reprend plein De récits bibliques Mais sans les expliquer Sans aller dans les détails Parce que pour moi Il y a l'intention de dire Ah mais en fait On a déjà raconté cette histoire Aller voir avant Tu vois Tu as un peu ce truc là Genre ça fait vraiment Des rappels très rapides On passe très vite Parce qu'on en a déjà raconté On va faire des corrections Regarde tu ne peux pas être musulman S'avoir lu la Bible Alors que c'est dit Ce texte est là Pour confirmer les autres Bah oui oui Donc c'est aussi une critique Aussi à avoir à nous De dire mais non les gens Non il fallait lire aussi Les trucs précédents quoi Et cette image Si j'ai peur de Dieu J'attends de Dieu Que moi je fasse des choses Pour Dieu Pour que Dieu me donne En contrepartie C'est la vision Bah en fait Je ne pourrais pas rencontrer Dieu Je suis désolé Mon gars moi je comprends ta conception Mais tu as beaucoup de chrétiens Qui sont aussi dans une vision De peur de Dieu De la punition Il faut obéir à Dieu Parce que sinon Ça va être la punition Et je suis désolé Mais ton poteau Il est un peu dans cette vision là Et c'est pour ça Qu'il ne parle pas trop Fais-moi pas croire Que dans le christianisme Tout le monde est en mode Ah non non Il ne faut pas avoir peur C'est de savoir que Dieu Même comme je suis Toujours d'accord Même comme je suis T'es sûr Voilà si on écoute Certains discours Et je rappelle Pour ceux qui vont dire C'est pareil aussi Dans une majorité Dans le consensus Actuel de l'islam Le christianisme Tel qu'il s'applique Concrètement Pour l'instant Dans la majorité Des interprétations Je doute Le doute m'habite Comme dirait des proches Est-ce qu'il le rassuré Sur le fait qu'on ne va pas Le mettre le grappin dessus Et qu'on va le bazarder Avec plein de rites Et de règles Et de trucs comme ça Mais qu'on va le laisser Tranquil Si Dieu nous a laissé libres Ça c'est l'argument En mode Ouais il y a moins d'interdits Dans l'islam Enfin il y a moins d'interdits Dans le christianisme Que dans l'islam Et vous savez Que t'as beaucoup De prédicateurs musulmans Qui avaient les mêmes Les mêmes arguments Vis-à-vis des Pour convertir Dans le monde arabe Les juifs à l'islam En disant Oui mais dans l'islam Il y a beaucoup moins d'interdits Vous avez rajouté Des interdits Qui n'étaient pas dictés par Dieu Si tu te convertis à l'islam Tu auras moins d'interdits Et là t'as le même argument Ah mais il vient C'est plus cool Chez nous c'est plus cool Ça me fait rire C'est faire C'est faire En fait Dieu peut tout faire Et ça on est d'accord Avec les musulmans Sauf une chose C'est t'obliger à l'aimer Bah il peut t'obliger à l'aimer Mais il le fait pas Et donc il y a un sens Qu'est-ce qu'il le fasse Moi je suis pas d'accord Je comprends la logique Mais je suis pas d'accord Là il dit qu'il y a une chose Dont Dieu n'est pas capable Donc déjà Voilà De t'obliger à l'aimer Il pourrait t'obliger à l'aimer Mais s'il le fait pas Il t'oblige pas à l'aimer Mais donc c'est une question Pourquoi il t'oblige pas à l'aimer Bah il te laisse la liberté De l'aimer Parce que l'amour est libre Ah bah oui Et parce que Si lui il peut t'obliger à l'aimer Tu es mort Ah merde Ah putain Et donc la première loi Dans le judaïsme C'est pour ça que Le judéo-christianisme Le judéo-christianisme Frère Pas moi Oui on y croit ouais On regarde encore l'histoire Mais on peut pas aimer quelqu'un Si on a pas encore compris Combien lui il nous aime Tu peux pas aimer quelqu'un Si t'as pas compris Combien lui il t'aime Mais est-ce que tu es capable D'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas De l'aimer même si lui ne t'aime pas D'aimer ton prochain Quand bien même lui ne t'aime pas Parce que ça c'est pas le vrai pouvoir de l'amour Ce serait pas un message Que pourrait prôner Jésus Aime ton prochain Même si lui ne te donne pas d'amour C'est le concept de la friendzone L'amour inconditionnel Ah oui j'avais oublié ce principe Bah oui Après les gens En vrai de vrai Je le trouve plutôt Sympa Comme prêtre Celui de gauche Parce qu'il est pas dans la confrontation Il essaye d'argumenter D'expliquer pourquoi Sa croyance est meilleure que l'autre Pour moi encore une fois Je vous le répète Ça fait partie du truc de la discussion Il essaye d'être malin Il essaye de trouver des petits trucs Pour essayer de le convaincre Pour moi je suis en mode faire On appareille de notre côté C'est des prédicateurs Qui essayent d'avoir des petites astuces Pour essayer de convaincre des chrétiens Et je le trouve aussi assez empathique Il est pas forceur Il est en mode Vous laissez quand même la liberté Faut plutôt être dans la discussion Ça va franchement Pour moi Ça va Ils disent Bah moi j'ai vu Jésus Ah non non C'est pas comme ça que ça se passe Bah si ça se passe comme ça aussi C'est pas parce que ça vous est jamais arrivé à vous Que ça n'arrive pas aux autres Est-ce qu'il y a dans le christianisme Des courants Pour qui ces apparitions sont pas possibles Est-ce que ça existe ? Les protestants je crois Ah bon Les protestants Les protestants d'accord Les protestants pas trop Ok Allô Dofla veut collaborer Qu'est-ce qu'il a lui ? Accepter ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Allô ? Ouais il faut activer son micro Ouais je sais Je sais Salut Wissam ça va Salut Ça va et toi ? Ça se passe bien ? Ouais ça se passe bien Ouais je suis en plein travail là Je suis en train de travailler Moi aussi je travaille Parce que je suis streamer Ah on est collègues ? On est collègues On est collègues de travail On est concurrents Là on est à la machine à café On discute et tout Et après on repart au travail chef Ok bah en plus J'étais en train de regarder une vidéo Pour convertir les gens À la machine à café Convertir dans quelle religion ? Bah là c'est le christianisme Mais je prends des notes Pour convertir à l'islam Ah d'accord Bah moi je suis sur l'islam moi Ah t'es converti à l'islam ? Non pas encore Mais il y a un sujet sur l'islam Pas encore ? Pas encore Peut-être Peut-être C'est le contraire Les juteux Peut-être que je vais me convertir Hé 4 femmes 4 femmes Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup J'ai une question T'as vu la polémique sur Koh-Lanta ou pas ? Ouais T'as pensé quoi ? Sur le short là ? Ouais sur le short C'est dinguer l'extrême droite Comment ils lâchent pas votre bit Ils sont malades Mais tu te rends compte Qu'en France Il y a des gens Qui se plaignent Que les hommes arabes sont trop couverts Ils sont trop couverts Ils sont en short Ils sont en short Et pour eux c'est encore trop Non mais c'est une folie Alors je sais qu'il y a des gens Qui ont pas aimé le terme Mais pour moi les gens Il y a un côté maladie mentale Il y a un côté islamophobie Dans le sens premier du terme Phobie Une peur Il voit un musulmane En plus Je veux dire Les gars il est à Koh-Lanta Il est entouré de mecs à poil Et de femmes en bikini Et c'est lui l'islamiste C'est lui l'islamiste C'est des gens qui font du Koh-Lanta Avec des femmes en bikini Qui leur disent Ça va les islamistes en vrai Moi je comprends pas Le mec il a fait son tweet de merde Je sais pas si tu Enfin je pense pas que tu suis des mecs comme ça Je sais pas pourquoi J'ai ça dans ma TL Je me pose la question Ils appellent le Patriote Le Patriote 13 Peut-être que tu vois qui c'est non ? Non Moi je connais que le Patriote 12 Ou le Patriote 28 Ah bah c'est peut-être un smurf alors C'est peut-être un clone de lui Non mais c'est des blagues Je connais Ah d'accord pardon Désolé C'est assez compliqué les blagues pour moi C'est compliqué En gros le mec il explique Que c'est la partie radicale de l'islam Mais c'est pas assez C'est rien wesh Mais attends la partie radicale de l'islam Elle va pas à Koh-Lanta Avec des meufs en bikini Ils sont malades Bah oui on est d'accord Mais oui ils sont malades Non mais ils veulent quoi de plus Ce gars il est à Koh-Lanta Il participe à une émission télé Et juste Il couvre son nombril Et son genou C'est quoi votre problème Et je voudrais rappeler une chose Qu'ils arrêtent pas de nous rappeler C'est que les gens disposent de leur corps Comme ils le souhaitent C'est quoi c'est des ayatollahs C'est eux qui décident De comment les gens doivent s'habiller C'est son corps C'est son choix Si lui il a décidé De couvrir le nombril Et le bas du genou Bah niquez vos mains Il fait ce qu'il veut Mais c'est là l'hypocrisie aussi Parce que imagine C'était un blanc Genre un blanc Genre blanc en caucasien Tout ça Il décide aussi de cacher son genou Mais rien à voir avec la religion Mais personne va lui casser les couilles Pour rapport à ça Bien sûr que non Bien sûr que non Mais là en fait Pour eux il est en train de faire du prosélytisme Et c'est là où t'as un chemin dangereux Que juste un musulman Qui décide de se couvrir le nombril Parce que pour lui C'est ce que l'islam lui dicte Mais qui ne fait rien d'autre Contre les autres Tant qu'il dit pas aux autres Vous devez le faire Et bah pour eux Dès qu'il décide de suivre la religion Qui dérange personne Bah c'est déjà du prosélytisme Et donc déjà faut l'interdire Pourquoi ? Parce qu'en fait Ils font une pipeline Ils mettent des shorts au nombril C'est un islamiste Daesh Et c'est là où c'est dangereux Je suis d'accord Les musulmans vous jouez les victimes Bah attendez On peut même plus aller On peut pas aller à Koh Lanta Avec un short au-dessus du nombril On peut pas aller à l'école Avec des kimonos On peut pas jouer au foot Avec des collants On peut pas Des collants Bientôt on va plus pouvoir porter de barbe On doit se justifier de tout Bah bien sûr qu'on est Je veux dire Regardez tout ce qu'on peut plus faire C'est une folie Et le truc c'est la suspicion A tout va Et ça C'est là où ça rejoint l'antisémitisme C'est que t'as le truc de C'était suspect Ça me rappelle la photo avec Louis Boyard Et le Et le gars derrière lui Et c'est vraiment une tagerie Et franchement Bah voilà une chose qu'on peut pas faire On peut pas se prendre en photo Avec un député C'est tellement un poison L'extrême droite C'est grave Oh la 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 Tu l'avais vu l'autre là Un gars de quartier Mais c'est juste un gars de quartier Qui avait pris une photo à la campagne Et t'as les fachos Qui ont pété un câble Même partir à la campagne Ah non tu veux dire Non non c'est le Non la montagne Tu confonds avec la montagne Y'a un mec qui est parti en randonnée A la montagne Et il a dit putain Putain mes frères rebeux J'ai vu la lumière Venez on fait une randonnée à la montagne Et y'a plein de cités en mode Ouais non mais cassez vous C'est un endroit réservo blanc et tout Non c'est une dinguerie ça Donc même quand on essaye de s'intégrer à la France Parce que je rappelle que les fachos Arrête pas de nous dire La France c'est beau et tout Et quand on constate de la beauté de la France Ils sont pas contents Bah en fait c'est juste Oui ils ont un problème avec les noirs et les arabes C'est tout quoi Quoi qu'on fasse C'est grave Avant de te quitter Oui Sam j'ai une petite question Genre on est d'accord que tu manges pas de porc On est d'accord Ouais c'est le point Imaginons que tu tombes par terre Genre tu es évanoui T'es évanoui genre t'es évanoui Attends je sens la question de con vas-y Non mais c'est une question con Mais moi je veux savoir des choses Genre t'es évanoui Par exemple t'as pris une patate Je t'ai mis un coup de poing Sans faire exprès Et tu tombes par terre Ouais ouais Et pour te réveiller Je mets un morceau de viande Genre je mets un morceau de viande Mais sur tes lèvres Alors ce que tu m'expliques Une situation totalement réaliste Tu me mets une patate Je suis évanoui Toi la première solution que tu trouves C'est de me mettre du cochon dans la lèvre Ok Non mais ça me parait Ça me parait logique C'est un peu bête Pour l'instant C'est un peu bête Voilà pour l'instant ça me parait logique C'est un peu bête Je suis d'accord avec toi Mais c'est la seule solution pour tes réveillés Tu es réveillé Est-ce que si par exemple Tu lèches tes lèvres Genre tu fais Comme ça C'est un rame ou pas du coup Alors moi Avant que je te réponde à ta question Moi ça me fascine Parce que vous vous rendez pas compte Qu'à chaque fois C'est des situations Improbables Vous mettez des scénarios Qui n'arrivent jamais Qui ne vont jamais arriver Juste pour voir Si on est assez fou Pour se dire Ah non je vais aller en enfer A cause de ça Mais par contre Bien sûr que non Si tu l'as pas fait exprès C'est un scénario aussi Non mais déjà En fait il faut se dire Les gens Le truc du péché du porc Il y a des péchés plus graves en fait Toi t'es autorisé A manger du porc Si t'as faim et tout Faut arrêter de De faire une focale Sur le porc Tous les trucs De peu ça Faut pas manger ci Faut pas manger ça Faut arrêter de penser Que c'est les péchés les plus dangereux Les plus graves Surtout que Si t'as besoin Tu peux manger du porc Si tu meurs de faim Y'a que du porc Bah mange du porc C'est pas grave Et là Mais si Sans faire exprès T'as mangé du porc Bah c'est bon C'est pas grave Mais si par exemple ta partenaire A fait de la viande Parallel Tu mets ton doigt Pour goûter la sauce Bah c'est pas grave Tu l'as pas fait exprès C'est pas grave Tu sais que t'as beaucoup Non mais Non tu l'as fait exprès Genre tu dis Vas-y je vais goûter quand même Ah bah non mais Non mais le mieux C'est pas goûter Ah d'accord là ça marche pas Non mais attends Ah ok 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 Le mieux c'est de pas goûter T'as fait un petit péché Voilà Là tu t'excuses Ah merde Genre voilà Bon voilà Ok ok Mais c'est pas Tu vas tomber en enfer Mais je veux dire Les gens faut aussi être Mais parce que Vous êtes au courant Que les musulmans Ils pêchent dans la vie De tous les jours Alors à tous les jours Tous les jours Dans la vie de tous les jours J'ai pas dit tous les jours Je dis dans la vie De tous les jours Et je rappelle Que celui qui n'a jamais pêché Me jette la première pierre Où touche ton crâne Où touche ton crâne Ouais Où touche ton crâne Ton crâne luisant Mais voilà Je veux dire Les gens Faut pas Faut pas se focaliser sur ça Dieu est miséricordieux Il faut pas Voilà Il y a l'intention qui compte quoi Tu sais que t'as Pour beaucoup Le ramadan Si t'as mangé sans faire exprès Bah tu peux continuer le ramadan Pour certains Toi t'as des imams Qui vont dire Non mais c'est pas grave L'intention Tu le savais pas Continue le ramadan T'en as d'autres C'est en mode Bon c'est annulé Tu rattrapes un autre jour Mais t'en as d'autres C'est pas grave tu vois Et moi je pense vraiment Que c'est un truc Que je pense C'est que l'importance du porc Très franco-française Tu vois Le porc La consommation de porc A pris de l'importance Dans la religion musulmane Pour les musulmans Parce que Ca a été vu aussi Comme un truc politique Je vais dire un truc Trou simple Moi j'ai un de mes grands frères Mon plus grand frère Il est totalement athée Mais athée de ouf C'est à dire que moi Quand j'étais petit Je faisais le ramadan Et il venait se foutre De notre gueule En mode Ah ouais quand même Tu vois l'athée Il y a un truc Qu'il fait jamais Et qu'il fera jamais C'est manger du porc Pourquoi il va jamais manger du porc ? Parce que C'est trop symbolique En France C'est pas Tu sais Il pense pas à une pollution divine Il s'en fout Mais il y a un truc trop fort Mais c'est parce que T'es dans un contexte français Et si tu manges du porc Dans le contexte français Où t'as toute l'islamophobie Qui arrête pas de parler De consommation de porc Qui arrête pas de faire la différence Genre nous Les vrais français On mange du porc Et qui arrête pas de faire Des trucs Saucisson pinard et tout Et puis t'as un truc De trahison presque T'as un truc de Ah là j'ai coupé Avec ma famille Tu sais T'acceptes tout Mais le porc C'est en mode Ah Qu'est-ce que t'as fait C'est bizarre Tu vois Moi c'est pas religieux C'est plutôt culturel Et c'est un truc Lié au racisme français Ok Intéressant Je mange moins de porc Moi aussi Je vais bientôt Moi je pose des questions Sur l'islam les gars J'ai besoin d'apprendre des choses Y'a pas de mauvaises questions Les gars Bah oui Du coup le jour Où tu vas t'évanouir Ok pas de problème Bah vas-y C'était un plaisir C'était un plaisir Et dans le prochain appel On parlera du parc Astérix Mais là c'est trop un gros débat Faut que je finisse ma vidéo Y'a quoi sur Astérix ? Ok bah bah T'as critiqué Astérix Ah merde Ah on en reparlera Vas-y où y sommes Vas-y A la prochaine Bisous A la prochaine Bisous Bon Bah c'était cool cet appel Le dossier qui fâche Alors moi je vais pas Alors religion on peut parler très vite Mais Astérix c'est non Astérix là le parc Astérix On prend du temps pour en parler Parce que là c'est vraiment Le sujet chaud Bon allez on finit cette vidéo Souvent ces personnes là Qui sont dans leur quai Qui ont rencontré le Christ Ils ont jamais lu l'évangile Quel évangile tu conseilles ? Moi je conseille là On a Vous conseillez quel évangile ? Dites moi Si je dois lire Le premier évangile que je dois lire Dites moi lequel vous me conseillez à lire Allez 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 Jean L'apocalypse Evangéli Saint Jean Saint Matthieu Matthieu Je crois que Cassandre et Matthieu sont préférés je crois Jean L'apocalypse de Saint Jean Matthieu Ah Matthieu tu réponds sérieux Marie ou pas ? Je commencerai par Matthieu alors Et après je presse Saint Jean On donne l'évangile en français arabe de Saint Luc J'avais écrit une introduction aussi Pour les musulmans spécifiquement Saint Luc est le plus accessible ? Ah ouais ? Et quand il y a une différence primordiale dans l'annonciation On dit souvent on a Marie en commun Moi ça m'énerve un petit peu Parce qu'effectivement Il y a l'histoire de l'annonciation dans le Coran Mais qui est différente puisque Marie était sous le palmier Ou autre Bon ça c'est secondaire Il n'y avait pas de palmier ok ? Il n'y avait pas de palmier Donc les quatre profils que nous avons vus ensemble Avec le père Ramzy Contactez-la après Bon les gens après Comme j'ai dit ça va la vidéo Je m'attendais à bien pire Ça me fait penser à des discussions que j'ai déjà eues Ça va Franchement ça va Tant que la discussion reste comme ça Cordiale Qu'on débatte sur nos désaccords Dans le respect et la bonne humeur Et qu'on laisse à chacun sa liberté De se décider Ça va quoi Voilà Il ne faut pas avoir peur des discussions Et je pense qu'il faudrait qu'on se réfléchisse Plutôt que de chercher A savoir qui a raison entre l'un ou l'autre Moi ce qui serait intéressant C'est d'avoir des discussions communes De rechercher la vérité Non pas tant d'essayer de convaincre l'autre Que ta religion est la bonne Ou que le hacien est la mauvaise Mais d'essayer de savoir Quelle est la bonne voie Quel est le meilleur moyen D'accéder au message divin Voilà Ça sera mon mot de la fin Un message un peu plus syncrétique Dirait-on Un message de paix et d'amour Bien sûr je suis là Sous la taquilla Parce que moi je ne discute pas Avec les mécrans Je l'ai